Retrouvez, c'est la Tech BB avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. Votre programme, c'est la Tech BB avec la Métropole Ex-Marseille-Provence, élue capitale européenne de l'innovation 2022. Bonjour à tous et bienvenue dans le studio de BFM Marseille-Provence. Notre mission aujourd'hui, vous montrer que la Tech s'invite aussi dans la construction. Nous ferons connaissance avec Pixarchie. Le studio utilise la réalité virtuelle et l'infographie 3D pour modéliser ses projets. Et parmi les startups qui utilisent justement les nouveaux outils, il y a Pixarchie. Le studio modélise en 3D les plans des bâtiments sur lesquels il travaille et nous immerge dans le futur espace. Marine Bossy est allée voir comment. Comme vous le voyez sur ces images, je suis en train de visiter un appartement. Plusieurs fonctionnalités s'offrent à moi comme changer les couleurs, les matériaux et même l'éclairage extérieur. Pixarchie a conçu cette solution pour les architectes et les promoteurs. Appartements, maisons, projets architecturaux, ils ont la possibilité de se déplacer et de modifier des éléments pour pouvoir se projeter dans leur espace. Première étape pour concevoir cette solution, faire des modélisations 3D à partir de plans. L'architecte nous envoie un plan de son appartement par exemple. Nous, on se charge de le modéliser en 3D sur notre logiciel. On propose par la suite des points de vue différents en maquette blanche, ce qui permet de fixer un point de vue. Nous rajoutons ensuite le mobilier pour au final finir sur un rendu 3D réaliste de l'intérieur. Une fois modélisé, le projet peut devenir une version en réalité virtuelle ou une maquette en impression 3D. En 2024, Pixarchie envisage de déménager pour accueillir des imprimantes 3D grand format, et un espace de réalité virtuelle dédié aux démonstrations clients. Et Raphaël, en exclusivité, un petit cadeau pour l'émission. Ça tombe bien Marine, regardez, ça y est, on l'a reçu. Merci beaucoup Pixarchie pour ce petit cadeau. On va le garder évidemment et le mettre en bonne place dans nos bureaux.